Enfant de Dieu, quand vous commencez votre voyage chrétien, l'ennemi est derrière vous. Il ne va pas rester calme. Il fera de son mieux de voler le salut que vous avez reçu au travers de Christ. Vous allez passer par les tests et les tentations. Tant que vous n'avez pas la force de Dieu en vous, vous ne serez pas en mesure de surpasser. Et comment est-ce que vous recevez la force du Seigneur ? Vous recevez la force du Seigneur en étant dans la présence de Dieu. Écoutez-moi. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu, Dieu impacte sa force en vous. Pendant que vous entendez ma voix, Dieu impacte sa force en vous. Pourquoi cette force est-elle requise ? Cette force est requise pour surpasser les challenges et les tentations. Le diable est plus fort que vous. Le diable est plus fort que vous. Si vous voulez défendre le diable dans vos tentations et les tentations, vous avez besoin de la force super naturelle. Et cette force super naturelle est élevée à vous par la présence de Dieu. Et si vous voulez battre l'ennemi ou défaire le diable, vous devez avoir cette force super naturelle en vous. Et cette force super naturelle est disponible en étant dans la présence de Dieu. Écoutez-moi. Plus tu passes du temps à la présence de Dieu, plus tu seras fort. Une personne qui prie le plus est plus forte. Une personne qui adore le plus, sa force est plus. Un chrétien qui a plus de communion, sa force est aussi plus. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il t'empêche de prier. Il t'empêche de participer à des événements de communion. Il le sait. Il le sait. Zou-til-i de c'est, Ce n'est pas au spurte de votre Ashe, Il t'empêche de la présence de Dieu. Il t'empêche de prendre des événements deгорtes. Il t'empêche de prendre.. Il t'empêche de chrétien. Il t'empêche deyr. Il t'empêche de prétét Shooter. Il t'empêche de l'assemblée. Il t'empêche de qui, Une 팀aine plus t'empêche de vous. Uneienne, etti l'重ue en vous. Si vous ennez en vous. Il ne veut pas que tu ailles dans l'éternité parce que tu as pris sa place. Mais savais-tu? Il ne va pas permettre que chacun d'entre vous puisse entrer dans le royaume de Dieu. Tant que tu ne le combats pas avec la force du Seigneur.